Il y a des artistes qui tissent un lien particulièrement fort avec leur public. Ils forment alors une sorte de famille. Notre prochain artiste est de cela. Et il réserve une surprise à quelqu'un parmi vous qui est assis dans la salle. Il est évident que je ne vais pas vous donner son nom, mais je peux tout de même vous dire qu'il est toujours généreux de son temps et qu'il lui arrive souvent de répondre lui-même au courrier de ses admirateurs. Mais là, l'enjeu était un peu différent. Parmi toutes les lettres, il a dû laisser parler son cœur pour n'en choisir qu'une. La lettre. Et le prochain artiste à avoir répondu présent à l'appel de la lettre, c'est Vincent Niclos. Il a eu la gentillesse de me donner rendez-vous en studio pour que je lui porte son courrier. Il est là, mon son. Merci. Merci de prendre un peu de temps. Enfin, quand je dis un peu, je suis gentille. Apparemment, il y a du travail. Voilà, il y a du travail. C'est ça. Alors Vincent, la difficulté, au-delà du temps qu'il va falloir me consacrer pour lire toutes ces lettres, c'est qu'il va falloir en choisir une. Une seule. Ça, ça va être dur. La lettre. Dans un simple bout de papier comme ça, on a parfois toute une vie, en fait, et surtout, on ne se rend pas compte de l'importance qu'il peut y avoir dans une lettre, parce que ça peut changer aussi la vie de quelqu'un. Monsieur Niclo, c'est à ma mère. J'aimerais lui faire une immense surprise et c'est une grande fan de vous. Je vois tant d'amour inonder ses jolis yeux lorsqu'elle vous écoute et vous voit. Elle a tant cherché des raisons à son existence. Vous, d'un seul geste, même lointain, vous raccommoder ses souffrances. Vous êtes l'homme de toutes les situations. Vous êtes son médicament miracle. C'est joli quand même de lire ça. Il y a beaucoup d'engagement dans ces lettres. Il y en a dans les lettres qui mettent leur cœur sur la table. Allez, on y va. Bonjour Vincent, je me présente, je m'appelle Charlène, j'ai 19 ans. Moi, j'ai décidé de t'écrire cette lettre à toi, tout simplement car j'ai une grande sœur qui s'appelle Jennifer. Elle te suit depuis toute petite. Elle se lève, Vincent Niclo, elle écoute Vincent Niclo. À table, elle mange, Vincent Niclo. Ah bon ? C'est quoi ? C'est quoi manger Vincent Niclo ? C'est comment manger Vincent Niclo ? C'est tendre ou c'est... Vous avez fait un livre de recettes ? Les lettres dévoilent décidément beaucoup de choses. Et c'est avec attention que Vincent Niclo continue la lecture de son courrier. C'est hyper touchant, je trouve. Alors, cher Vincent Niclo, je me présente, je m'appelle Elodie, j'ai 37 ans. J'écris cette lettre avec ma fille Aloïse. Et si aujourd'hui je vous écris avec elle, ce n'est pas pour moi ni pour ma fille. Mais pour une personne qui est chère à nos yeux, ma maman. Depuis qu'elle vous a découvert, sa vie a changé. Elle s'est redécouverte, profite de la vie et s'occupe d'elle. À travers vos chansons, elle se reconnaît et votre musique lui fait du bien. C'est une maman extraordinaire. Pétillante, joyeuse, rigolote, aimante, qui donne tout ce qu'elle a pour les gens qu'elle aime, même dans les mauvais moments de la vie. La perte de mon grand-père il y a quelques années, sa propre maladie avec un cancer du sein. Mais malgré tout cela, elle est restée une battante et a su se relever de toutes ces épreuves. Moi je suis très touché toujours par les histoires de maman. Ce qui m'a touché, c'est quand elle a dit qu'elle a traversé un cancer. Et c'était dur pour elle et qu'elle a dit que ma musique, ça l'avait aidée. Après avoir lu tout le courrier, c'est donc sur cette lettre que s'arrêtera Vincent Niclot. Je trouve que c'est super mignon, la petite fille qui fait la démarche avec la fille. L'histoire de Elodie et Aloïse. qui veulent faire plaisir à Patricia. Alors le problème Vincent, c'est que normalement on prend du temps pour organiser un moyen d'annoncer à la personne qui a écrit la lettre que c'est elle qui a été choisie, mais vous êtes archi débordée, archi entournée. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on l'appelle, non ? Elle a laissé ses coordonnées, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il y a son... Oui, il y a son portable. Hello Elodie ! Ça va bien ? C'est pas vrai, oui ça va très bien. Votre lettre, c'est celle que j'ai choisie. Ah bah non, si vous pleurez là, ça va me faire pleurer aussi. Ah bah oui, je suis désolée. On vous fait des gros bisous. Merci, moi aussi. Et bravo pour cette lettre. Au revoir. Merci, au revoir. Bon, Vincent, il n'y a plus qu'à maintenant. On va organiser. Ça y est, c'est parti, ça va être ta soirée des larmes, j'ai l'impression. Un peu. Patricia, elle mérite d'être mise en avant, c'est une femme d'exception et une femme de cœur. J'ai écrit cette lettre, tout simplement pour ma maman, parce que c'est une dame formidable et qu'elle le mérite. En fait, elle est passée vraiment à travers plein plein de choses dans la vie, que ce soit des bonnes ou des mauvaises surprises. Elle a toujours été là pour tout le monde. Elle est très un, parce qu'elle ne reconnaît pas qu'elle fait toujours passer les autres avant elle. Elle est toujours gai, elle donne ce côté positif qu'on a toujours besoin et elle ne fait pas voir quand elle ne va pas bien. C'est une grande dame, malgré que c'est une petite dame, mais c'est une grande dame. Pour moi, ça reste ma maman. Elle sera toujours mon héroïne. Pour moi, c'est mon héros. Retour au Châtelet où Patricia, qui est assise dans le public, n'a pas vu ses images. Elle ne sait pas que sa fille et sa petite-fille sont à Paris et ne s'attend pas du tout à à recevoir une surprise ce soir. Qu'on soit petit ou grand, une mère reste notre héroïne absolue. Celle qui ignore ses propres souffrances pour apaiser celle de ses enfants. Celle qui reste forte malgré les épreuves. Et au-dessus de la mère, il y a la grand-mère qui, elle, fait tout en double. Tout de suite, deux générations viennent rendre hommage à la femme qu'elles considèrent comme leur héroïne. Je vois ma fille Elodie et ma petite-fille Aloïse montées sur scène. Bonjour à toutes les deux, Elodie et Aloïse. C'est bien ça. Je me dis, c'est pour moi. J'ai les larmes aux yeux. Mamie chérie, ces petits mots, juste pour te dire que tu es la meilleure. Tu es pétillante de joie et de bonne humeur. Le cœur sur la main, tu nous fais toujours passer en priorité. Et donc, en ce jour, au nom de tous tes petits enfants, je voulais te dire à quel point. Tu es une mamie extraordinaire. On t'aime fort. Ma petite-fille, c'est mon grand bonheur. Je suis fière d'elle. Et c'est un moment magique que je n'ouvrirai jamais. Tout à son émotion, Patricia ne se rend pas compte que son chanteur préféré vient se placer derrière elle. Maman, pour moi, tu es, tu resteras mon héroïne. Tu as toujours su être là pour les êtres chers qui t'entourent. Pour mamie, pour papa, pour mon frère, tes petits-enfants et moi-même. Maman, tu es mon modèle. Tu es battante, tu es un rock. Dans toutes les épreuves, tu sais rester forte. Comme de très nombreuses femmes, tu as dû te battre férocement contre le cancer du sein. Mais aujourd'hui, tu restes et tu resteras la plus belle des mamans. Et ce soir, pour te mettre en lumière, toi et toutes les femmes courageuses, je te dédie cette douce chanson. Je t'aime. Maman, c'est toi, la plus belle du monde. C'est toi, la plus belle du monde. Dans tous mes voyages, j'ai vu des paysages. Et rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux, je veux prier. Maman, c'est toi, la plus belle du monde. C'est toi, la plus belle du monde. C'est toi, la plus belle du monde. J'avais fait des rêves où l'on s'aimait sans trêve. Mais les rêves s'achèvent et toi seul m'est restée. Patricia, c'est toi, la plus belle du monde. Patricia, c'est toi, la plus belle du monde. 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 toutes, parce que c'est un vrai métier, c'est une vraie... Enfin voilà, être une mère, c'est quelque chose, quoi. Et c'est pas facile, c'est pas facile, c'est dur, mais en même temps, la meilleure façon de les remercier tous les moments, c'était de faire cette chanson, voilà. Il faut l'applaudir très fort, Patricia, parce que c'est quelqu'un qui... ce qui m'a touché, c'est qu'elle est tournée vers les autres avant elle-même, c'est-à-dire qu'elle s'oublie elle-même pour se dévouer aux autres. Je suis très ému, moi aussi, j'avais plus peur là que pendant un concert. Et en fait, ce qui m'a touché chez elle, c'est... Je me suis retrouvé en elle dans le sens où, moi, j'ai fait de la musique pour traverser la vie, pour oublier les choses difficiles de la vie. Je me suis accroché aux textes des autres, aux voix des autres pour essayer d'aller mieux. Et j'ai appris dans cette lettre que, grâce à ma musique, eh bien, ça lui a donné aussi la force, c'est vrai, ça. Eh bien, moi, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire parce que finalement, c'est la boucle qui est bouclée, quoi. Est-ce que vous imaginez que votre fille pourrait, vous faire une surprise, pareil ? Non, non, non. C'est réussi, alors. Merci. Vous ressentez quoi, ce soir ? Moi, je suis très contente. Je ne pensais pas... C'est qu'arriverait ça, toi. Je ne sais pas quoi dire, en fait. Je ne sais pas quoi dire. Je suis trop contente. Il n'y a rien à dire. Je vais juste faire un gros bisou, puis voilà. Alors, tout a commencé par une lettre, puisque c'est la lettre d'Élodie qui vous a touchée, Vincent. C'est grâce à cette lettre que, Patricia, vous êtes là ce soir. Alors, eh bien, vous allez la garder, cette lettre. Et, Vincent... C'est un rêve, merci. C'est quoi ? Un rêve, merci. C'est un rêve, c'est un rêve éveillé, alors. Non, je ne sais pas. Allez, pour Patricia. Voilà le cadeau de Vincent. Voilà des yeux qui brillent. On lit tout l'amour de Patricia. Elle vous regarde avec une admiration incroyable. Vincent, je vais vous demander de prendre la lettre et de raccompagner Patricia, peut-être. Allez, on y va. D'aller en coulisses. On vous appelle très fort. Merci à Élodie et à Héloïse. Merci. Merci pour ce...